Merci beaucoup. Merci. Bonne année à vous. Bienvenue chez nous. Merci. Bienvenue dans notre groupe. C'est un plaisir de vous recevoir. Je le disais juste avant, vous tombez dans un groupe où les enjeux sociaux sont très importants. Alors, vous aurez à n'en pas douter des députés extrêmement motivés, impliqués sur ces sujets, forces de propositions. On aura l'occasion d'échanger avec les députés de notre groupe. Et votre venue, c'est l'occasion qu'on puisse échanger plus en détail ensemble sur la feuille de route que vous allez présenter au nom de la Commission européenne. Évidemment, il y a des thèmes qui nous intéressent particulièrement, mais je vais laisser chacune et chacun ici pouvoir vous interroger et vous poser des questions. Et d'abord, vous donner la parole en vous remerciant de nouveau de prendre le temps de venir nous voir. Et j'espère en savoir plus sur la feuille de route et les ambitions sociales de la Commission. Bien. De m'inviter, ça me fait plaisir de venir dans un groupe qui attribue aux dossiers sociaux une très grande importance. Donc, on partage cet intérêt très fort pour l'Europe sociale. Aujourd'hui, comme vous le savez, la Commission a adopté un certain nombre de textes. D'abord, on a adopté le texte sur le Just Transition Fund, le fonds de transition juste, plus le mécanisme, donc tout le volet qui doit accompagner les grandes transformations qui sont liées à la transformation, à la transition vers une économie à zéro émission. et en même temps, parallèlement, je n'aime pas dire en même temps maintenant, parallèlement, on a adopté aussi deux textes en matière sociale, une communication sur une feuille de route pour l'Europe sociale, que je vais un peu expliquer le sens de cette feuille, et bien sûr, un texte qui lance la concertation, la consultation sur l'introduction d'un cadre pour le salaire minimum en Europe. La première remarque, c'est pourquoi les deux choses en même temps ? Pourquoi est-ce qu'on adopte le Transition Fund et la communication sociale ? Ce n'est pas parce qu'on a voulu, mais parce qu'on pense qu'il y a une symbolique forte, puisqu'on est convaincu qu'on ne réussit la transition climatique que si elle est juste, équitable, si elle prend en compte pleinement les considérations sociales. D'ailleurs, c'est écrit, là j'ai le texte en anglais, donc je le cite en anglais, Nous savons tous que ces transitions, ces restructurations, ces changements, ils ne sont pas linéaires, ils sont, pour employer un mot aussi anglais, disruptifs. Connaissons tous les restructurations dans l'industrie, etc., avec des conséquences souvent sociales, dramatiques. Il y a beaucoup de perdants, parfois aussi quelques gagnants. Nous ne voulons pas que cette transition, cette transformation environnementale, soit une transition qui fasse beaucoup de perdants et peu de gagnants. Donc, il faut veiller à ce que ces transformations nécessaires, compte tenu de l'enjeu climatique énorme que nous avons, et qui doit être engagée rapidement dans un délai, puisque 10 ans, 20 ans, c'est rien, 30 ans, c'est rien, à l'échelle notamment de l'histoire. Et donc, nous voulons effectivement assurer que le social ne devienne pas le parent pauvre de ces évolutions. Il y a eu, je sais que vous n'arrivez pas à voter pour elle, mais peu importe, il y a eu quelques déclarations fortes de la présidente au moment, en juillet, où elle a dit, il faut renforcer la dimension sociale de l'Europe. Elle s'est déclarée en faveur de l'introduction d'un cadre pour le salaire minimum, où elle a clairement dit que le social, l'approche en matière d'équité, de fairness en anglais, était très importante. Il y a un certain nombre d'autres engagements qui ont été pris, notamment en matière de protection sociale de certaines catégories de travailleurs qui en sont largement privés. On pense par exemple aux travailleurs des plateformes. Aujourd'hui, on a un système où on parle de l'économie du XXIe siècle avec des apps partout, avec l'intelligence artificielle partout, et d'un autre côté, on revient à des conditions sociales qui sont plus du XIXe siècle que du XXIe. Et donc, il faut corriger cet écart terrible où des jeunes, quand ils sont blessés parce qu'ils doivent essayer de gagner quelques sous avec leur mobilette ou leur vélo, quand ils sont blessés dans un accident de voiture, ils n'ont rien, ils n'ont aucune protection, ils n'ont ni chômage, ni protection de leur santé, ni rien. Donc, c'est une situation intenable. Et donc, il faut travailler à ce que, effectivement, ces travailleurs, ils sont très divers, et les mêmes protections que n'importe quel travailleur en Europe. Donc, c'est un enjeu important sur tout ce qui concerne les plateformes. C'est prévu. Nous allons engager très rapidement des discussions et voir quelles sont les bonnes solutions pour que ces travailleurs des plateformes soient protégés. Hier, je vous ai tous écoutés. Je trouvais que le débat qu'on a eu sur les sans-abri était un débat riche. C'était un débat à la fois de grande indignation et à juste titre. Indignation à juste titre. Et de l'autre côté, un débat qui essayait quand même de voir comment est-ce qu'on peut réagir et comment est-ce que l'Europe peut apporter des solutions. Et donc, le débat sur les sans-abri, c'est un débat plus large. C'est un débat sur l'exclusion. C'est un débat, effectivement, sur le logement qui est devenu un enjeu spéculatif où les prix montent, les loyers montent, où de plus en plus de gens sont exclus ou ont de plus en plus de mal à se payer un logement décent. Bien sûr, on peut dire que ça, ce n'est pas l'Europe. Ça, c'est les États nationaux ou c'est les villes ou c'est les régions. Mais, paradoxalement, ce n'est pas une ville ou quelques villes ou quelques États membres. C'est devenu un problème européen puisque le problème du logement, le problème des abris existe en tous les pays, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Que ce soit à Budapest ou à Lisbonne, que ce soit dans les pays nordiques comme à Berlin et à Paris. Donc, on voit que c'est un problème européen. Et donc, toute cette thématique de la lutte contre la pauvreté, nous devons l'aborder. Nous devons aborder le problème de l'exclusion. Voilà. C'est d'ailleurs un point du pilier de droits sociaux qui est en jeu. Alors, je ne vais pas continuer à parler des 20 principes, mais je dis, la Présidente et la Commission ont pris un engagement et il ne faut pas que le pilier des droits sociaux reste l'être mort. Nous avons déjà en Europe beaucoup de belles déclarations, de beaux textes, mais qui n'ont pas été toujours suivis des faits. Nous voulons que le pilier des droits sociaux qui couvre une large panoplie de questions sociales urgentes, urgentes, fondamentales, qui touchent à la cohésion de nos sociétés soit maintenant mise en œuvre, concrètement. Soit mise en œuvre, bien sûr, par l'Union européenne elle-même dans ses politiques. Et je suis d'accord, il faut que les politiques soient cohérentes. On ne peut pas faire d'une chose sur le social et d'autre chose sur l'économique. Il faut de la cohérence. Mais ça, ce n'est pas maintenant à moi de toucher à ce problème. Il sera abordé aussi. Et il faut donc que nous mettions en œuvre un vrai plan d'action sur le pilier. À l'échelle européenne, je l'ai dit, mais aussi à l'échelle des États membres, puisque beaucoup de domaines sont quand même largement de la compétence des États membres. Nous devons donc persuader, inciter les États membres à effectivement aussi faire du concret et suivre les principes qui sont dans le pilier. Et donc, ce débat que nous lançons, c'est un débat large. Et comme vous êtes très engagés sur les questions sociales, ça ne m'étonnerait pas que vous ne participiez pas à ce débat très activement. Et je le salue. Je le salue. Avec, bien sûr, les forces politiques, avec ce Parlement, avec les gouvernements, avec les parlements nationaux, avec les partenaires sociaux, puisque beaucoup de choses pourraient être mieux réglées entre partenaires sociaux si on reconnaissait l'utilité du dialogue social et son efficacité. Je ne vais pas aller plus loin dans ce débat-là. Donc, nous voulons promouvoir le dialogue social. Nous voulons effectivement promouvoir la méthode qui est prévue dans le traité, que les partenaires sociaux arrivent à certaines solutions sur des questions sociales qui les intéressent tous les deux. Donc, un débat avec l'idée de recueillir un certain nombre d'idées, d'impulsions, de propositions, pour qu'après, à la fin de l'année, on puisse présenter un vrai plan d'action sur le pilier et qui puisse être adopté un peu sur le même schéma que le pilier lui-même au début de l'année prochaine. Mais, on ne va pas simplement, on ne va pas se limiter maintenant à ouvrir un débat puisque, bon, nos concitoyens aiment bien les débats mais ils aiment encore mieux les actions. Et donc, on a choisi un certain nombre d'actions, on peut aller plus rapidement. Et une des actions, c'est le salaire minimum. Alors, je m'explique. Alors, j'ai eu des collègues à vous avec lesquels j'ai eu beaucoup de discussions déjà parce qu'ils ont eu des craintes sur ce que pourrait devenir ce salaire minimum européen et qu'il n'est pas un vrai salaire minimum européen, évidemment. Je dirai un mot tout à l'heure. Donc, nous avons lancé une consultation comme le prévoit le traité où nous allons soumettre ou nous devons soumettre non pas aux partenaires sociaux déjà un texte tout figé, tout fini, tout rédigé en disant voilà le texte que nous voulons faire adopter mais où nous sommes obligés comme le dit le traité d'abord de les consulter sur leur vue est-ce que cette idée d'un cadre européen pour le salaire minimum est utile, correspond à vos propres souhaits. je sais déjà la réponse qu'on va avoir d'un côté je sais aussi la réponse qu'on va avoir de l'autre côté on va voir ce qu'on pourra faire avec ces deux types de réponses qui sont assez probablement qui seront assez contradictoires mais je ne vous cache pas que notre volonté c'est d'y arriver et pourquoi est-ce qu'on veut y arriver ? Parce que trop longtemps en Europe maintenant les salaires n'ont pas seulement pas augmenté mais les salaires ont baissé en termes réels en termes de relation avec la productivité et je dis oui je peux le dire puisque il y a un changement de paradigme il y a quelques années le conseil c'était il faut réduire les salaires minimum il faut affaiblir les négociations collectives et tout ira mieux aujourd'hui la commission dit nous voulons avoir des salaires minimum dans tous les pays qui permettent aux salariés de vivre dignement c'est un autre discours je crois nous disons aujourd'hui nous voulons effectivement promouvoir renforcer la négociation collective c'était pas ce qui se faisait avant puisqu'avant on était même contraire à ce que aux conventions de l'OIT donc il y a un vrai changement de paradigme dans l'approche sur les salaires et sur l'importance non seulement du dialogue social mais sur les négociations collectives ça me permet de dire un dernier mot sur nos amis pour le répéter ici très clairement il y a des pays qui n'ont pas de salaire minimum légal ils sont six et j'ai fait un petit tour des gens en Europe j'étais chez nos amis danois j'étais chez nos amis suédois et je leur ai clairement dit moi je veux des conventions collectives partout moi je veux que les partenaires sociaux négocient des bons accords et donc je vais pas d'un côté préconiser le renforcement de la négociation collective et chez vous qui avez un système qui couvre pratiquement la très grande majorité des salariés je viendrai chez vous et j'inventerai un système pour affaiblir votre système de convention collective donc il est clair que la proposition quand elle sera mise sur la table non seulement protégera mais garantira absolument la persistance du système de négociation collective telle qu'elle existe dans un certain nombre de pays mais je dis clairement nous devons aussi promouvoir cette négociation collective là où elle est faible parce que les partenaires sociaux sont faibles ou parce que des gouvernements parfois n'aiment pas trop que les partenaires sociaux négocient et donc nous allons effectivement travailler sur la promotion de la négociation collective tout cela avec le but avec le but de créer une dynamique positive au niveau des salaires alors c'est quand même intéressant de constater que le le gouverneur de la banque centrale précédent mais je crois que l'actuel n'aurait pas une vue probablement divergente dit maintenant il faut que les salaires suivent un peu parce qu'on ne sait pas comment on peut mieux travailler sur le taux d'inflation qui est trop bas il faut que les salaires augmentent de nouveau que le FMI bon qui a fait quand même autre chose il y a peu de temps maintenant préconise aussi moins d'inégalités et une action sur les salaires donc juste entre parenthèses donc ce que nous voulons c'est effectivement un cadre pour la fixation des salaires minimum nous ne voulons pas un salaire minimum pour toute l'Europe ce serait absurde nous ne voulons pas affaiblir les systèmes de convention collectif tel qu'elle existe mais nous voulons en Europe une Europe où les gens où le travail et ça je me permets de citer madame von der Leyen où le travail retrouve sa dignité et le travail n'a pas sa dignité si les gens travaillent dur et gagnent peu et ne peuvent pas vivre correctement de leur travail je crois que ça c'est quand même un principe fondamental qu'il faut respecter et qu'il faut rétablir en Europe merci merci beaucoup monsieur le commissaire vous semblez déjà bien connaître certains de nos membres du groupe et on est ravis et on est tout à fait prêts à travailler avec vous sur l'ensemble des sujets que vous avez listés que ce soit le salaire minimum les travailleurs des plateformes et je suis sûre qu'un certain nombre d'entre nous vont avoir des questions plus spécifiques je vous propose de passer la parole d'abord à Nicolas que vous connaissez déjà qui est notre coordinateur en commission emploi j'ai déjà d'inscrits ensuite Sandra Oslem là j'arrive pas à lire Costas et je vais prendre toutes les inscriptions du coup pas de soucis tout le monde évidemment va pouvoir intervenir juste assurez-vous il nous reste une demi-heure je vous propose qu'on laisse si ça vous convient monsieur le commissaire 10 minutes à la fin pour que vous puissiez répondre et qu'on prenne les 20 prochaines minutes pour que tout le monde puisse intervenir donc essayez de limiter vos interventions à deux minutes maximum Nicolas thank you very much thank you very much it's great to have you coming here I think I think there are concerning the minimum I think there will be two concerns basically there will be the question of what is the level is it a living wage and the second thing is as you also talked about what will be the consequences for collective bargaining and I think there is something that is a big worry for the Danish trade unions and I agree with that is that we have before seen that we were told the European Court of Justice will never intervene on the right to conflict on collective bargaining and so on then on the other hand we've seen that it has intervened several times so that creates a fear that that can happen again so my question will be like how do you see that that can be prevented and could that be in a social protocol as an example the European trade union confederation has called for and then secondly as another part I think something that is important is the whole thing of strengthening collective bargaining that both you and from the line has talked about and I think we all agree that strong collective bargaining is the best way to secure workers and in line with that I just wanted to hear what are you thinking because we know that during the crisis the right to collective bargaining and sector collective bargaining in some countries were limited we know that some countries like union is totally kept out and we also see I know it happens in many countries as an example when you do public procurement that there is a limit to how local elected officials can secure collective bargaining and public procurement so is this some of the things that you think about addressing because I think that could be together with the social protocols way to really strengthen collective bargaining as it is needed in our member states right now thank you Merci beaucoup Nicolai je vous propose que comme pour assurer une équitabilité entre tout le monde on mette un chronomètre pour chaque intervention pour s'assurer que les derniers sur la liste puissent intervenir autant que les premiers parce que comme vous le voyez on aime bien l'équité dans notre groupe alors Sandra Costas Marc Oslem Leila Stelios Yunus Maria Renia Marissa Joao je veux clore la liste ah José bon José ou Marissa je veux juste m'assurer que j'ai raté personne je vais clore la liste si ça vous va on va mettre un chronomètre Sandra Obrigada boa noite senhor comissario queria deixar aqui a nota daquilo que nós consideramos ser as prioridades para este ano e que tem a ver com o combate às desigualdades que passam muito pelo combate à pobreza pelo combate à exclusão social e também pelo combate ao desemprego e à precariedade e para isso também é preciso valorizar os salários e pensando também um bocadinho na questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres é preciso combater esta desigualdade salarial em média na União Europeia as mulheres recebem menos 16% do que os homens na idade ativa em muitos países da União Europeia essa porcentagem duplica 16% sim 16% a média sim em muitos países essa essa porcentagem duplica quando se chega à idade da reforma e portanto exatamente porque as mulheres também estão mais sujeitas à precariedade estão mais sujeitas ao desemprego têm mais baixas médicas para tratar dos filhos para tratar dos idosos e é preciso combater estas desigualdades com políticas centradas no trabalho que deem proteção à mulher seja na maternidade seja quando elas cuidam dos idosos e para isso é importante aquilo que o Nicolás estava a dizer a contratação coletiva tem um papel aqui importante na salvaguarda dos direitos destas trabalhadoras depois para isto é também importante no combate a estas desigualdades uns bons serviços públicos financiamento para os serviços públicos seja no Serviço Nacional de Saúde seja através desta rede de uma rede pública de instrumentos de estruturas e mecanismos que possam para os cuidados a crianças mas também a idosos e seja nas escolas e também os serviços públicos que são indispensáveis para combater a violência doméstica e acho que tenho Obrigada Obrigada Sandra Merci. Costas, Marc. J'étais tellement l'habitude de parler en français, du coup, je me suis dit on fasse ça directement. Tout d'abord, merci beaucoup pour vos remarques. Je pense qu'il y a une série de choses que vous avez dites, effectivement, qui pourraient être positives. Maintenant, vous savez qu'il y a toujours un certain scepticisme aussi parce que l'Europe sociale, on en parle depuis longtemps. Le prédécesseur de la commission de M. Juncker avait parlé de triple A, etc. Et on en a loin. Je vais vous poser quelques questions spécifiques par rapport à la question des mobilités des travailleurs et notamment le dumping social qui est parmi les travailleurs en Belgique une des préoccupations principales quand on parle d'Europe. On parle très rapidement de dumping social. Et donc, je voudrais demander par rapport à la question des cotisations sociales. Et donc, je sais que c'est très difficile, mais qu'est-ce que vous allez proposer ? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, très souvent, ces cotisations sociales sont payées à un tarif plus bas parce qu'elles sont payées dans le tarif du pays, disons, du contrat, donc le pays de l'entreprise ou le pays d'où est envoyé officiellement le travailleur. Et donc, c'est un souci qui est important et je ne l'ai pas vraiment tout de suite retrouvé dans la communication. J'ai trouvé que l'autorité du travail, vous avez parlé de l'autorité du travail là-dedans qui allait faire quelques contrôles sur les règles actuelles. Mais est-ce qu'on veut aller plus loin que ça par rapport aux règles sur la mobilité des travailleurs ? Et plus précisément, je pense à la pluriactivité. Donc, les différents rapports de la Commission indiquent que la pluriactivité augmente. C'est une forme de travail qui est moins régulée, qui est plus précaire et qui offre moins de protection que le détachement des travailleurs actuellement. Et donc, je voulais savoir, est-ce que vous prévoyez des initiatives spécifiques par rapport à cette forme du travail où la durée n'est pas limitée, où le nombre de pays n'est pas limité. Et donc, où il y a des craintes réelles chez les syndicats, de voir ça comme une nouvelle porte, disons, de dumping social, à un moment où le détachement est de plus en plus régulé. Merci. Merci, Marc Osslem. Ja, danke schön, Manon. Ja, danke schön, Herr Schmidt. Ich begrüße es sehr und es freut mich, dass Sie als Kommissar jetzt hier stehen und sagen, Sie wollen Tarifverträge stärken, Sie wollen Löhne stärken, höhere Löhne auch sich dafür mit einsetzen, weil es ja in der Vergangenheit nicht nur so war, dass die Institutionen sich dagegen ausgesprochen hat, dass es höhere Löhne gibt, sogar diese Institutionen mit der Troika allgemeinverbindliche Tarifverträge zerschlagen haben in Griechenland, in Spanien, in Portugal, in verschiedenen Ländern oder in Portugal es versucht haben, aber sich nicht durchsetzen konnten. Insofern freut es mich sehr und Sie können da an dieser Stelle immer wieder mit unserer Unterstützung rechnen. Wir werden Sie da als UNGL mit Sicherheit immer wieder unterstützen. Und auch wenn Sie von Mindestlohn reden, die Realität ist auch, dass jeder zehnte Beschäftigte derzeit in der EU von Armut bedroht ist, obwohl er Vollzeit arbeitet oder sie Vollzeit arbeitet. Und das ist meines Erachtens ein Skandal, wo viel zu lange die Augen verschlossen wurden. Das heißt für mich in der Übersetzung, es reicht nicht, nur ein Schlagwort Mindestlohn in den Raum zu stellen, sondern wir brauchen klare Definitionen, was so ein Mindestlohn bedeuten muss. Und ich schließe mich der Gewerkschaftsforderung an, dass diese armutsfest sein müssen. Und armutsfest heißt in diesem Falle, dass es mindestens 60 Prozent des Medianeinkommens betragen muss, damit man überhaupt Menschen vor der Armut schützt, die Vollzeit arbeiten. Ich finde es ein Skandal, wenn wir in diesem reichen Europa eigentlich so viele Menschen haben, die trotzdem arm sind. Und deshalb, was sind Ihre klaren Definitionen? Also Sie können mit unserer Unterstützung rechnen, aber Sie können auch damit rechnen, dass wir Druck machen an der Stelle, wo Sie nicht klar sind, was angemessen ist, wo Sie nicht klar definieren, dass es auch armutsfest sein muss. Also das sei Ihnen an dieser Stelle mitgegeben. Und die Frage, die zweite Frage wäre, es braucht auch eine zweite Stufe. Wir haben nämlich zum Beispiel mit Bulgarien oder anderen Ländern ja auch Länder, die insgesamt niedrige Löhne haben, haben Sie da Überlegungen, da irgendwie unterstützend einzugreifen? Das ist auch etwas, was in den Gewerkschaften durchaus diskutiert wird. Das wäre das Zweite. Und eine Zeit lang wurde auch auf europäischer Ebene über den Mindesteinkommen gesprochen. Mittlerweile redet keiner mehr darüber, Sie auch nicht. Was wird aus einem Mindesteinkommen oder gar einer Mindestrente? Vielen Dank. Vielen Dank. Und Leila? Bonjour, bonsoir Monsieur le Commissaire. Merci beaucoup de prendre le temps de venir devant notre groupe pour nous expliquer un peu plus la feuille de route sur l'Europe sociale que ça ne l'a été cet après-midi. Parce que cet après-midi, moi j'ai participé au débat qui est porté notamment sur la feuille de route sur l'Europe sociale. Et c'est vrai que c'était un peu frustrant parce qu'assez limité, les commissaires qui étaient présents ne nous ont pas beaucoup détaillés, autant que vous l'avez fait tout à l'heure à l'instant. Bon, il y a sur deux éléments, j'avais deux questions à vous poser. D'abord, la première, très rapidement, c'est, vous savez qu'il y a 100 000 personnes encore chaque année qui meurent de cancer au travail en Europe. Il était question de réviser une directive qui posait, qui interdisait un certain nombre de substances cancérogènes. Cette directive n'a toujours pas été révisée, elle aurait dû l'être. Donc voilà, je voulais savoir si c'était à l'ordre du jour. Et ma deuxième question concerne les droits des travailleurs des plateformes. J'étais heureuse de vous entendre tout à l'heure en introduction dire que vous alliez travailler à ce que les travailleurs des plateformes et les mêmes protections que tous les travailleurs d'Europe. Vous savez qu'ici, le 12 décembre, à l'initiative de la GUE, a eu lieu le Forum transnational des alternatives à l'ubérisation. On a reçu des travailleurs ubérisés de toute l'Europe, des livreurs à vélo, des chauffeurs, et on a organisé notamment un rendez-vous avec vos services, dans lesquels le message que j'imagine vous a été transmis indiquaient qu'il y avait urgence face à l'impunité des plateformes à ce que l'Union européenne légifère et sécurise ces travailleurs. Il y a urgence plus que jamais pour vous donner un fait qui remonte au 29 décembre, donc il y a quelques jours seulement. En France, un livreur d'Uberist qui s'appelle Youssef, qui avait 28 ans, il est mort, il est décédé dans l'exercice de son travail. Le problème, c'est qu'actuellement, ces travailleurs, le fait qu'ils aient des rémunérations dérisoires, de misère, le fait qu'ils n'aient pas de protection sociale, le fait qu'ils n'aient pas droit au droit du travail, fait que ça les met en danger. Ça les met en danger et il y a urgence. Et aujourd'hui, les plateformes, elles tuent. Alors, c'est vrai que souvent, moi j'ai rencontré ici, à Bruxelles, excusez-moi, maintenant je fais vite, j'ai rencontré les lobbyistes d'Uber, en fait, qui vous expliquent, mais comme toutes les plateformes, les Deliveroo, les Uber, vont vous expliquer que les travailleurs veulent de la flexibilité. Mais en fait, c'est un leurre parce que d'abord, quand on regarde en détail, la flexibilité, c'est un leurre parce qu'on est soumis à des OR. Et deuxième chose, c'est que, en fait, le droit du travail n'interdit pas la flexibilité. Donc juste, je conclue, je conclue par là, à l'heure où partout en Europe, que ce soit les juges, que ce soit les législateurs, même aux États-Unis, en Californie, là où même, là où est né Uber, on reconnaît le lien de subordination entre les travailleurs et les plateformes. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Et de façon très concrète, vraiment, maintenant, excusez-moi. Pour conclure, j'espère juste que, enfin, vous ne lâcherez pas l'affaire. On compte sur vous, on compte sur vous, M. le Commissaire, M. Schmitt, pour faire en sorte que ce ne soit pas un petit paragraphe dans le Digital Services Act, la protection des travailleurs des plateformes, mais une très vraie directive. s'il vous plaît. Du temps, qui est un exercice difficile, mais l'objectif est qu'on puisse avoir vos réponses. Stelios. Bon, pour commencer, M. le Commissaire, êtes-vous sûr que la plupart de vos collègues soutiennent vos thèses ? Parce que la plupart des premiers ministres auraient pensé que vous êtes un bolchevique en proposant tout ça. Je pense, la première question, c'est certainement, vous avez, vous allez avoir beaucoup d'obstacles. Comment vous passez à surmonter les obstacles ? La deuxième question, c'est parce que, en Grèce, par exemple, d'où je viens, le gouvernement, avec ses positions, se trouve aux indépendants de ce que vous venez de déclarer comme initiatif, comme politique. Les négociations collectives, le salaire minimum, il y a un ministre qui vient de dire l'autre jour que 200 euros par mois suffisent pour les gens qui survivent. C'est comme ça. Et la troisième question, c'est la transition écologique. Il y a des régions tout entières en Grèce qui sont construites autour du charbon. La Marchédoine de l'Ouest, par exemple, c'est toute une région qui est construite comme ça. Toute l'économie travaille autour de l'industrie du charbon. Alors, le gouvernement grec, à ce moment, l'a dit que, dans deux, trois ans, on va fermer la plupart des usines à charbon qui produisent de l'électricité. Et jusqu'en 2018, ça sera tout ça. Ça fera une catastrophe sociale incroyable. Alors, comment vous gérez ? Merci, Stélios, et d'autant plus d'avoir fait l'effort de parler en français. Younus. Merci. Quelques remarques télégraphiques et générales. Et pour prolonger le propos de Stélios, je sors du débat sur le fonds de transition juste. Et pendant le débat, je me souvenais de la réforme de l'économie sucrière à la Réunion. Vous savez, avant 1950, on avait 13 usines sucrières. Il n'en reste plus que deux aujourd'hui. Et le coût social a été terrible, considérable. Concernant l'économie charbonnière, c'est-à-dire l'Union européenne a construit son développement sur l'exploitation des énergies fossiles. Et le charbon a structuré l'économie en Europe. Et elle a permis de pourvoir à des millions d'emplois. Et aujourd'hui, des centaines de milliers d'emplois en dépendent toujours. C'est pourquoi on accueille vraiment avec beaucoup de satisfaction la proposition de la commission du fonds de transition juste qui est orientée pour amortir, je crois, j'espère, les effets sociaux. Mais il faudra aller plus loin. Mais il faut absolument prendre en compte cette dimension. La deuxième remarque que je voulais faire, et vous l'avez évoquée, c'est concernant la cohérence des politiques communautaires. Cela est vrai pour les questions environnementales. Et cela est vrai également pour les questions sociales. Parce que, d'un côté, vous voulez consolider cette Europe sociale dont on parle beaucoup. Mais d'un autre côté, les recommandations par pays, les orientations du semestre européen viennent favoriser la mise en œuvre de réformes structurelles qui sont très violentes dans les pays et qui affaiblissent d'ailleurs les négociations collectives. La dernière remarque, et j'en termine, Manon, c'est concernant la pauvreté. Et nous voyons aujourd'hui surgir en Europe, dans des régions riches, de nouvelles formes de pauvreté, la pauvreté urbaine. Et je veux vous dire, en tant que président de la commission régie, que nous sommes tout à fait prêts à travailler avec vous. D'ailleurs, nous y travaillons actuellement dans les négociations sur le CPR pour travailler sur cette nouvelle forme de pauvreté qui ne cesse de grandir. Merci. Younus. Marie-Eugénien. Buenas tardes. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Las mujeres en Europa sufrimos un 16% de brecha salarial. Trabajamos al año dos meses gratis en relación con nuestros colegas varones. Nos sometemos a dobles y triples jornadas para ser pobres, tener menos cobertura sanitaria y, además, pensiones mínimas. Nuestro rendimiento académico es muy superior al de los varones en la mayor parte de los estados. Esto significa que los tontos de una clase acaban siendo nuestros jefes. Piensa usted obligar a las empresas a someterse a auditorías salariales. La transparencia salarial es muy importante para que se sepa exactamente qué cobra cada quien por el mismo trabajo y, en caso de no llevar a cabo estas auditorías, someterles a sanciones. Esta sería mi primera pregunta. En cuanto a la brecha en relación a las pensiones, que ya sabemos que se deriva de que las mujeres tienen ratios de cotización más bajas, me gustaría saber su opinión sobre una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. España había planteado un complemento de pensión a madres beneficiarias de pensión de invalidez con dos o más hijos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que este complemento debía darse también a los varones en las mismas condiciones. Es decir, que ha inhabilitado por completo la única acción positiva que ha llevado a cabo el Estado con las mujeres pensionistas. El Estado español, me gustaría saber su opinión. En tercer lugar, ¿qué piensa usted de los planes paneuropeos de pensiones, que suponen básicamente un proceso de privatización de las pensiones y cómo cree que va a afectar a la gente más vulnerable? Voy terminando. Convenio 189 de la OIT, que pasa con las mujeres empleadas de hogar, que no tienen derechos, que tienen otras trabajadoras, en lo que hace a los subsidios y jubilación. Y qué pasa con los sectores feminizados, termino, como el de las mujeres empleadas de hogar, mujeres que trabajan en los hoteles, conserveras, aparadoras del cansado, a las que no se reconocen enfermedades laborales derivadas de su trabajo cotidiano. Muchas gracias. Gracias, María Eureña. Y resta José y Joao, a intentar hacer lo más corto y eficaz posible. Nos restan exactamente cinco minutos, para que también el comisario pueda responder. Gracias, señor comisario, por su presencia aquí hoy. Portugal es uno de los países que ya cumple el criterio para el salario mínimo europeo que es propuesto por la comisión, en parte porque tuvimos un gran aumento de salario mínimo portugués en los últimos años, contra la opinión de la Comisión Europea, en parte porque la destrucción de mecanismos de contratación coletiva en Portugal fez con que el salario mediano bajase significativamente. Y por eso que estaba de perceber, y ahí no hay una pregunta provocatoria, hay una pregunta séria, porque también no me escapó la evolución de la posición del BCE a ese nivel, si la Comisión Europea mantiene las posiciones que tiene tenido a lo largo de muchos años sobre salario mínimo, sobre contratación coletiva, o si podemos esperar mudanzas en las posiciones que la Comisión Europea tiene, en las recomendaciones que hace a los Estados-membros en estas áreas estructurantes del mercado de trabajo. Sobre la cuestión del rendimiento mínimo, quería saber que propuestas es que pretende, que medidas concretas es que pretende presentar, no apenas sobre la prestación propiamente dita, pero sobre los programas de implementación de medida, que son una cosa tan importante como una prestación pecuniaria propriamente dita. Quería también preguntar-lhe, ainda no ámbito de la estrategia anti-pobreza, si lo que irá propor para la garantía de desempleo será un sistema efectivamente solidario de transferencias para los países en dificultades, o si será un instrumento de dívida, como también se ha hablado. O sea, se concebe que esta garantía de desempleo que venha, no fundo, a ser apenas un instrumento de endividamento de las economías en dificultades. Y, como economista, no puedo dejar de preguntar como es que procurará conciliar todos los objetivos sociales y ambientales que están a ser postos en cima de la mesa con los recursos financieros que tiene al su dispor, porque parece que esto no va a ser posible. Muchas gracias, José. Y yo voy a terminar. Muchas gracias, señor comisario. Voy a ser sensible a la dificultad de la trabajo que tiene. Certamente ya se ha visto que tiene una trabajo difícil en manos, pero también no esperaba otra cosa al venir aquí al nuestro grupo. Pero siendo sensible a esta dificultad, voy a hacerle apenas una pregunta. Señor comisario, habló de una alteración de paradigma, habló de coerencia, habló también del comércio internacional. Y yo quería preguntarle cuando es que la Comisión Europea en face de lo que nos dice hoy, cuando es que la Comisión Europea va a propor la suspensión, por ejemplo, del acuerdo de libre comercio que assinó con el Japón, tendo en cuenta que fue asignado un acuerdo de libre comercio con un país que no subscreve convenciones fundamentales de la OIT, que no tiene ninguna obligación de las vir a subscrever, en este momento, y tiene, apesar de eso, un acuerdo en vigor de libre comercio con la Unión Europea, que de resto es modelo y padrón para otros acordos que la Comisión Europea está a negociar. Y por tanto, preguntarle si este fue el último acuerdo que la Comisión Europea negoció que no observa padróns fundamentales y normas fundamentales de la OIT, y si, cuando es, para cuando está la suspensión de este acuerdo previsto. Muchas gracias. Gracias, Joao Rau. tú ganes el precio de la briéfté. tenemos exactamente seis minutos antes de que los interprétenes nos quitaran nos quitar. Gracias a ellos que han aceptado de trabajar cinco minutos de más. Entonces, no soy más más largo y y le dará la palabra para intentar responder al máximo de estos puntos. Bueno, la primera pregunta sobre la Dánchez y otros modelos de la política de laboral de la laboral de la laboral de la política. cannot attack or take judgments against these systems. This is very clear. This, by the way, collective bargaining system, the Commission cannot intervene in deals between social partners, so we assume that the Court of Justice cannot just intervene in this either. So this is very clear. Here we will give, I have repeated it already, guarantees on that. Now, on the social protocol, I would say we will have a big debate on the future of Europe. So this is perhaps the occasion to bring the social protocol also in this debate. So I think certainly we need this social protocol to clarify a certain number of issues and also the balance between social and freedom of all kinds of freedoms, the three freedoms and the economic activity. I agree that fighting inequality starts with good wages, starts with fair taxation, by the way. So taxation is not a very strong competence of the Union. I think inequality starts also with fair taxation. And there has also to be some work on that, how we have fair taxation, including of companies. It's not acceptable that big companies, especially now in the digital sector, do not pay any tax. Gender pay gap, yes, this is something we really want to attack. I think my colleague Elena Daly has given some explanations on that. I'm not saying we want to lower it. We want to bring it to zero, not from 16 to 14, but we want to bring it to zero, because there is no reason why this is still the case. Now, wage transparency, somebody talked about that. I think this is one of the tools we have to use. There has to be greater wage transparencies in companies. There has to be more tools also for social partners to fight this inequality between men and women on the working place. Now, collective bargaining. Yes, we want to promote it. We have to build strong unions and also strong, where they are weak, employers' associations. Because collective bargaining is something which belongs to some kind of European social model. And it's not acceptable that this way, how to deal, how social partners deal between them, has been weakened. And we have really to build it. We have to build it where it has been weakened. And we have to build it where it's not yet there. Many countries do not know, have not the structures of good collective bargaining systems. And we have to protect it where it's strong. Very clear. Now, it's unacceptable that companies, I say this very bluntly, it's unacceptable that companies coming from countries where they are obliged to have collective bargaining, go to other EU countries where they refuse to have collective negotiations. That's unacceptable. So, affordable housing, I think we have really to put into place a broad consultation. How can we improve the housing market? How can we prevent people to become homeless? Because many people have a personal crisis, lose their jobs, and suddenly they're on the street. So, we have really to put into place. This is not a commission being able to do that. But we have to bring social services, member states, local services, first to prevent people to end up on the street, and then being lost. Because once you're on the street, very difficult to bring you back. What we discussed yesterday, housing first, a good approach. But housing first means that thing has to come after. So, we have to make sure that the social services, integration, helping people to find a job, and health problems, and so on, are also part of that approach. Well, I say one last point. Poverty and work cannot go together. If you work, you have to earn a decent wage. This is the point. And that's why we try to work on collective bargaining on one hand. Very important, because we know that minimum wages cannot resolve all the problems. But minimum wages can be a trigger also to improve the whole wage structure in countries. So, it has been said by von der Leyen, if you work, you deserve a decent wage. That's it. Yeah, platform workers, yes, we will seriously work. I have been very explicit. We want to have rights, equal rights for platform workers. If we need a directive, we will have a directive. Well, so hopefully we'll... You're optimistic? You're going to succeed? What I say here, it's just in the pillar of social rights. If you call that Bolshevik, I don't know what Bolshevik means anymore. It might be Madshevik also. But I say what we want to implement is the pillar of social rights. Not more, not less. Thanks very much, Mr. Schmitz. Really, on behalf of our group, I cannot thank you enough, and I think we can applaud you. You can see you're expected on a great number of issues in our group. And on behalf of our group, I think it wouldn't be a surprise that I would invite you for further dialogue and to come back to our group. Because I see there are quite a few issues we need to work on together. Thanks again to the interpreters for us being a bit late, and have a good evening. Thank you.